La situation de départ de Discordia, c'est un homme cinquantaine, soixantaine, qui vit seul dans des bois. On se rend compte petit à petit que ces bois n'ont pas l'air aussi normaux qu'on pourrait le croire au départ. Et il vit en ermite, vraiment isolé du monde, dans ce bois. Il a un trauma, il a quelque chose qui ressasse. En fait, il attend, il espère retrouver sa fille, qui a été enlevée il y a 15 ans par une tribu inconnue, une tribu mystérieuse, sur laquelle on va apprendre des choses, évidemment, pendant le cours du film. Et l'idée, c'est qu'il a déjà parcouru le monde à sa recherche en vain. Et donc, il est revenu à son point de départ, là où ils habitaient à l'époque, mais dans une forêt qui est devenue un champ de ruines. Il n'y a plus personne, la forêt est maudite. Et il vit là tout seul en se disant, si moi, je n'ai pas pu la retrouver, peut-être qu'un jour, elle reviendra ici. Et c'est ce qui va se passer. Je ne spoil que le tout début du film. Elle revient, mais tout ce qu'elle a vécu pendant 15 ans fait qu'évidemment, ce n'est pas la fille qu'ils pensaient retrouver et qu'ils retrouvent. Et on passe une partie du film à essayer de voir comment ils recréent une relation entre eux. Et au moment où quelque chose commence à se construire entre eux, arrive un troisième personnage qui est le fiancé de la fille, de la fille perdue. Donc, et qui va rebattre encore les cartes et encore compliquer les affaires. Je suis béni avec d'excellents comédiens et ça s'est fait de façon très différente pour chacun d'eux. Brièvement, le rôle principal qui est donc celui d'Aireen, la jeune femme qui a disparu au début du film, est interprété par Sophie Breyer. Et ça, j'ai vraiment écrit le rôle pour elle dans l'idée de le lui proposer. Et en fait, je l'ai proposé très tôt, donc avant même qu'on ait les subsides. Donc, j'avais vraiment littéralement trois feuilles avec une agrafe. On s'est rencontrés et en fait, elle était emballée du départ. Et c'est formidable parce qu'elle a suivi le projet depuis vraiment, depuis le tout début. Elle a lu plusieurs versions du scénario, donc elle a suivi l'évolution. Et du coup, ça a vraiment été un soutien et un soutien moral aussi et artistique de savoir qu'elle était derrière nous. Après, on a le rôle du père qui s'appelle Carver et qui est interprété par Thierry Hélin. C'est surtout un acteur de théâtre, mais on l'a déjà vu dans pas mal de séries et de courts-métrages. Et lui, c'est une histoire un peu singulière parce que j'ai écrit le film en partie pendant le confinement, le premier confinement. Et en fait, pendant ce confinement, beaucoup d'acteurs de théâtre se sont retrouvés sans emploi. Et Thierry, qui est un acteur qui a vraiment roulé sa bosse et qui n'a pas vraiment besoin qu'on s'occupe de lui, a eu une démarche que je trouvais vraiment très humble et très intéressante. D'envoyer des showreels à plein de réalisateurs. Je ne sais pas combien il en a envoyé. Et en fait, en voyant son showreel, je me suis dit mais ça pourrait vraiment coller en fait. Ça pourrait vraiment coller au personnage de Carver. Déjà physiquement, mais aussi parce que j'ai eu l'impression qu'il pouvait apporter à la fois de la douceur qu'il faut à ce personnage quand il est plutôt dans sa facette de père. Et puis, une dureté, un côté un peu brut qui correspond plus au côté ermite de Carver. Et le troisième rôle est interprété par Soufiane Elbupsi. C'est donc le rôle du petit ami qui s'appelle Dariot, qui est un personnage plus mystérieux. Quand il arrive, on a du mal à le saisir exactement. Quelles sont ses réelles intentions ? Et j'ai vu Soufiane Sursen dans Coriolan, au théâtre des Martyrs. Et il avait déjà dans ce rôle de Coriolan, de Shakespeare, donc une prestance, un côté martial et charismatique qui était nécessaire pour le rôle de Dariot, qui est un guerrier. Action ! Non ! Alors, Irene, c'est une jeune femme qui part en mission pour retrouver son père et le tuer. Et cette mission, c'est une mission qui est une mission liée à sa communauté, qui est la communauté des Iscars. Et à partir de cette re-rencontre avec son père biologique qu'elle doit tuer, se déroule toute une série de choses liées à son lien d'appartenance, soit à la communauté des Iscars, soit à sa famille biologique, qui est incarnée par le personnage de Carbor. La communauté des Iscars, c'est un peu, dans cet univers magique et médiéval, c'est un peu la société dominante. Et dans cette société, une des règles, c'est que les Iscars ne font pas d'enfants. En fait, ils kidnappent et enlèvent les enfants dans les autres... Ils font des radzias, en fait. Ils ramènent des enfants qu'ils élèvent au sein de leur communauté, qu'ils élèvent comme des Iscars. Et le rite initiatique de ces enfants pour devenir Iscars à part entière, c'est de retourner dans le village ou dans l'ethnie ou dans le pays d'où ils viennent et de tuer leurs parents biologiques. Mon personnage, Dariot, c'est en fait son partenaire, son amoureux dans la communauté des Iscars. Lui a accompli ce rite initiatique, il l'a fait, il est rentré chez lui, il a tué ses parents biologiques, il est devenu un Iscar à part entière. Et dans cette histoire, il vient, il la suit pour s'assurer du fait qu'elle aille au bout de ce rite. Sous-titrage Société Radio-Canada